En gros, le CTO doit quand même choisir ses batailles, il ne peut pas qu'on va partout. Donc s'il lance des super sujets innovants, où on avance deux phases par rapport à l'état de l'art, mine de rien, ça va être sa responsabilité. Techniquement, on a besoin de process. Et le fait de se retrouver dans une situation où on est un peu... T'es tout seul, vous pouvez en t'arrer deux quoi. T'es tout seul sur le radeau, la rame, si on a envie de la mettre à droite ou à gauche, je peux le faire en fait. En fait, c'est pas positif sur le long terme, parce que le jour où des personnes vont rejoindre le team, il faut que je minimise les zones de non-droit, d'une certaine manière, les zones où je suis un peu passé vite sur certains process. Est-ce que tu as une devise ou un proverbe ? Oui, c'est soyez le changement que vous voulez voir au monde. Donc ça vient de Gandhi. J'essaye de suivre ça. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Caïbi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilles Razigade, qui est ex-CTO de Capten et anciennement chauffeur privé de son ancien nom. Et aujourd'hui, cofondateur de Thiel, une société qui nous vaut du bien et qui oeuvre pour notre santé mentale, dont il nous parlera par la suite. J'en profite pour faire un petit coucou à Bertrand Lourde, qui nous a mis en relation, qui est un ancien collègue à toi de l'époque Capten. Oui. Gilles, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et peut-être pour commencer, première question pour l'introduction. Est-ce que tu, avant de parler de Capten et de Thiel, est-ce qu'il y aurait trois moments dans ta carrière ou avant ou carrière professionnelle, des moments forts, anecdotes, tournants dont tu souhaiterais nous parler ? Oui, trois. Enfin, trois moments, je pense qu'on en a plus, mais il y en a clairement trois qui viennent en tête. S'il y en a plus, n'hésite pas. Je vais m'arrêter à trois, je pense. Mais non, le premier moment, pardon, c'était, je crois que c'était aux Etats-Unis. J'étais en stage, stage de Master 2 aux Etats-Unis, dans un laboratoire de recherche vers Chicago. Et je devais continuer, je devais continuer ma superbe carrière de chercheur en France, dans un laboratoire de recherche vers Lyon. Et je crois que c'était deux semaines ou trois semaines avant la date finale d'obtention des bourses. J'apprends que mon financement n'a pas été retenu, alors que tout était prévu au moment du départ, quelques mois plus tôt. Donc là, au bras de combat, qu'est-ce qu'on fait ? Je reste, je rentre, j'essaye de trouver, enfin de pivoter extrêmement vite pour trouver une thèse. Décalage horaire ne facilite pas, situation personnelle également, gros choix, pas de mauvais. Mon point de vue, c'est qu'il n'y avait pas de mauvais, c'était vraiment, on avait un superbe embranchement et il fallait juste choisir entre la gauche et la droite. Finalement, j'ai pivoté, je suis rentré en France dans un laboratoire de recherche. La suite a été vraiment exceptionnelle, j'ai adoré ma thèse que j'ai faite dans un autre laboratoire de recherche à Paris. Mais c'était un moment pour moi qui est assez fondateur, parce qu'on se retrouve en face de deux choix, aucun mauvais. Et en fait, la vie va être complètement modifiée par la décision qu'on va prendre, et dans un laps de temps qui est extrêmement court. T'as lancé une pièce en l'air à ce moment-là ? Non, non. Non, le choix, il a été rationnel. Non, mais je sais pas, quand il n'y a pas de mauvais choix, des fois... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. En fait, je préfère assumer mes choix, pas avoir de regrets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai pris une porte et pas l'autre, mais en fait, j'adore en fait ce que... Enfin, là où je suis aujourd'hui, là où la vie m'a conduit, et donc du coup, une pièce en l'air, ça aurait été un petit peu me défausser par rapport à ce genre de choix. Donc non, non, ma pièce, c'est la mienne. C'est ma main, c'est ma fage, c'est moi qui marche. Et c'est pas le hasard qui décide, même si le hasard fait beaucoup, malheureusement. Pour moi, en tout cas, c'était un choix, un bon choix, et je regrette vraiment rien. Et du coup, la thèse en question, c'était quoi le sujet ? Oula ! Alors, attendez. Alors, c'était modulation optique haute fréquence sur substrat silicium sur isolant. Voilà, c'est un beau nom. Et c'était génial, vraiment génial. Et si tu le vulgarises en deux phrases ou trois phrases ? Ça, c'est la question piège. Alors, en deux paragraphes... Non, je plaisante. En gros, c'était travailler sur des systèmes télécoms pour passer un signal optique sur un signal électronique et vice-versa. Donc moi, c'était modulation optique, c'était passer un signal électronique, donc des 0 et des 1 que tu passes à travers des transistors sur des semi-conducteurs, sur des fibres optiques. Donc c'est typiquement les petits mobiles Femto que vous pouvez voir derrière votre Freebox. Et l'objectif, c'était d'atteindre des débits de communication vers les 40 gigabits par seconde. D'accord. Ce sont plus élevés que ceux que vous pouvez avoir typiquement derrière la Freebox. Bon, du coup, à ce moment-là, on est encore un peu loin du dev, du web, des logiciels ? Oui, mais ce sont les prémices, je dirais. Alors, moi, j'ai commencé à coder assez jeune, je vais dire, beaucoup plus tard que les autres. C'est-à-dire que j'étais encore capable de marcher. Non, je plaisante. Non, je l'ai fait à l'école. Vraiment, je suis tombé dedans à l'école. J'ai commencé par les premiers cours, en fait. C'était des cours HTML. Je me suis dit, waouh, c'est absolument génial. Ça changeait des petits scripts ou des petits programmes pour hacker Doom, par exemple, ou hacker des vieux jeux sur DOS. Là, c'était vraiment juste la base qui était, en fait, on peut faire des choses qui sont utiles. Il y avait des projets. J'avais des projets en école d'ingénieur pour mettre en place des fiches de cours, mettre en place des outils de simulation. Alors, à mon niveau, un outil de simulation très simple, mais qui permet de faire des calculs d'abag, des choses comme ça. J'ai vraiment adoré. Et en fait, en thèse, ce que j'ai observé, c'est que toute la partie de l'aisance en informatique et de l'aisance par rapport à des systèmes informatiques était extrêmement cruciale, en tout cas dans mon sujet de thèse, parce que c'est ça qui nous permettait de faire une tâche en 10 minutes, une heure, plutôt qu'une semaine ou un mois, voire jamais, en fait. Et je pense que très grande part des résultats que j'ai pu obtenir pendant ma thèse, c'était justement grâce à la programmation, l'automatisation des systèmes, etc. D'accord. Donc, c'est un peu une étape fondatrice vers la suite. Exactement. Et ce n'était que le premier moment ? Tu en avais deux autres en tête ? Le second, du coup, c'était chez Fastbooking. Alors, je ne sais pas si c'est un moment ou un contexte particulier. C'est les échanges que j'ai pu avoir avec les équipes en Inde. On avait deux pôles de développement, un localisé à Paris, un localisé à Delhi. Et en fait, à chaque fois que j'étais en interaction avec les Indiens, j'adorais. En fait, vraiment, mais j'adorais, comment dire, leur façon. C'est une autre façon d'aborder les projets. C'est une autre façon d'aborder un petit peu la vie aussi, les relations avec les gens. Et pour moi, c'était extrêmement enrichissant. Vraiment, je veux dire, presque melting pot d'approche. Se rendre compte qu'on n'a pas une seule et unique approche pour aborder un projet. Je veux dire, tout le monde le semble le savoir aujourd'hui. Enfin, moi, en tout cas, c'était vraiment une découverte de me rendre compte que le mur sur lequel j'écrivais n'avait absolument rien à voir. Il n'avait pas du tout la même planéité que le mur que les autres avaient l'habitude d'utiliser. Et du coup, c'était quoi les grosses différences ? Enfin, voilà, si ça n'a rien à voir, c'était quoi les grosses différences ? Je dirais que les grosses différences, c'était respect les uns par rapport aux autres, par rapport à une hiérarchie. C'est-à-dire que typiquement, ce n'est pas forcément... Nous, on avait une approche qui était assez flat. Donc, chacun pouvait un petit peu parler, échanger et prendre des décisions. Et se rendre compte que quelque chose qui nous paraît, nous, naturel, je ne sais pas, par exemple, râler à la machine à café, en fait, en face, ça ne l'est juste absolument pas. Et en fait, ils ne le font pas à notre manière, ils le font d'une autre manière. Et en fait, si on n'a pas les oreilles ouvertes, si on n'est pas sensible justement à une autre façon de communiquer, une autre façon d'aborder le travail, on va passer complètement à côté. Et potentiellement, il peut y avoir des situations compliquées ou des clashs entre équipes, justement, pour des problèmes de communication et d'alignement. D'accord. D'autres grosses différences ? Parce que là, du coup, c'est plus humain que dans la manière d'aborder le travail, en fait. Pour le travail, je ne suis pas sûr qu'il y avait... Enfin, c'était des différences, mais je ne suis pas sûr que ce soit lié à la culture. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus sur des cultures de certification et abordés des projets by the book. Alors que moi, en tout cas, à l'époque, c'était plus en mode un peu « on va voir ce qu'on peut faire avec la connaissance qu'on a », sachant qu'il y avait toute la partie, enfin, veille, etc., mais c'était beaucoup moins universitaire comme approche. Eux, elle était un peu plus. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très culturel. Que ce soit un trait, je veux dire, spécifique pour les indiens. D'accord. OK. Et juste par curiosité, chez Fastbooking, les équipes qui étaient en Inde, c'est des équipes qui étaient salariées, Fastbooking, ou c'était des équipes qui étaient sous-traitantes ? Non, salariées. C'était une entreprise qui avait été une start-up qui avait été montée à Delhi et qui avait été rachetée par Fastbooking et donc qui complétait le portefeuille fonctionnel. Mais ça, ça avait été fait des années avant mon arrivée. Et au moment où j'ai eu l'interaction, c'était vraiment deux pôles de développement qui intervenaient sur des projets et sur des parties de l'application différentes. OK. Et complètement intégrées. Parce que c'est vrai que... Non, bonne question. Quand on discute avec certains clients, chefs de projet et qui ont des projets sous-traités en Inde, tout ne se passe pas toujours aussi bien que ce que tu as eu l'air de... Alors, je n'ai pas dit que tout se passait bien. Je dis que c'était une découverte tous les jours. D'accord. Ah, il y avait des difficultés. Mais il y avait... C'était du... Enfin, il faut aussi avoir pas mal d'humilité, en fait, sur le côté comment on explique. Typiquement, enfin, il y a des moments, en fait, simplement, une situation peut se dégrader parce qu'en fait, justement, on n'a pas ouvert les yeux et qu'on n'est pas sensibilisé à certains traits de communication ou de prise de décision. Et donc, c'est vrai que tout ne se passe pas forcément bien. Ça, c'est certain. Il y a des projets qui peuvent complètement dériver. Néanmoins, il faut aussi savoir comment... Enfin, interagir, justement, avec des équipes qui sont, en plus, extrêmement loin. Extrêmement loin en termes de fuseaux horaires et extrêmement loin en termes de culture. Donc, il faut vraiment, pour moi, il faut vraiment s'aligner. Nous, on avait des personnes qui faisaient des allers-retours quasiment tous les mois ou toutes les deux semaines là-bas simplement pour avoir, justement, ce point de communication. D'accord. Point de synchro, point de comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez compris, est-ce qu'on n'est pas en train de complètement diverger, etc. Les allers-retours étaient très, très fréquents, quoi. Pas pour moi, mais pour les personnes responsables de projet, oui. Ok, ok. Donc, tu as bossé avec une connaissance commune chez Fastbooking, François Mène, du coup. Absolument, absolument. J'ai adoré. J'ai adoré l'échange. J'ai travaillé avec lui, je crois que c'était à peu près deux ans, quelque chose comme ça. Mais très formateur. Ben, écoute, on lui passe le bonjour. Moi, j'ai travaillé avec lui à l'époque où il était chez Eurosport SPS Betting. Voilà. Bon, on s'appelle peu, mais... Mais... Voilà, je l'ai appelé, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce troisième moment, alors, du coup ? Du coup, tu m'as perdu. Je t'ai paumé. La thèse, les Etats-Unis, Fastbooking, les équipes ? Pareil, le troisième moment, pour moi, c'est toute la phase. Alors, c'était chez Chauffeur Privé. Et toute la phase autour du lancement à l'international. Donc, il y a tellement, enfin, il y a énormément de moments, de très, très bons moments et très bons souvenirs qui sont un peu structurants. Mais c'est vrai que quand on a lancé le service à l'international chez Chauffeur Privé à l'époque, ça s'appelait comme ça, en fait, on ne se rend pas forcément compte de la quantité de travail à, comment dire, à déployer à travers tous les départements, faire la synchronisation de tous les départements pour dire, OK, tel jour, tel heure ou telle semaine, on va tous être synchronisés dans un lieu qui se trouve à des milliers de kilomètres ou à des milliers de kilomètres de Paris. Et j'ai trouvé vraiment, en fait, ce moment d'entreprise assez fou. Le moment où ça se met en prod ou le moment du projet ? Avant la mise en production, c'est-à-dire que les équipes Staling, on communique sur le fait que c'est un lancement à l'international. Déjà, on en parle depuis très longtemps, mais ce n'est jamais un vrai projet. Puis en fait, on recule, puis on hésite, puis on n'a pas forcément les moyens, etc. Et puis un jour, ça y est, tout le monde se regarde. On dit, c'est bon, maintenant, on est parti. On part et on sait, on doit arriver. Donc, bien entendu qu'il y a eu des mois et des mois et des mois préalablement d'analyse et de préparation. Mais le jour où toutes les équipes sont quasiment les unes à côté des autres et savent qu'elles vont travailler pendant un, deux, trois, quatre mois pour mettre toute la plateforme et modifier complètement l'organisation de l'entreprise pour être compatible pour une opération internationale, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très beau. Vraiment très beau de voir toutes ces évolutions, se rendre compte que quand on part, un an plus tard, l'entreprise sera différente. Vraiment, c'était, nous, on était très, enfin, comment dire, il y avait beaucoup de personnes qui étaient francophones et donc se dire, en fait, dans un an, il va y avoir beaucoup plus de personnes qui sont anglophones, d'autres cultures. Il va y avoir justement cet échange que j'avais beaucoup apprécié avec la culture indienne et de voir ça dans un temps aussi court que, mine de rien, un an, c'est extrêmement court et se rendre compte qu'un an plus tard, en fait, on est déjà dans une nouvelle entreprise et qu'on avait quitté et qu'on savait quitter un an plus tôt, c'est totalement incroyable. Et quand on regarde dans le rétroviseur, c'est incroyable. Du coup, Captain, c'est ton premier poste de CTO ? Exactement, ouais. J'ai pris la suite de Samuel Rossi, qui était CTO avant moi, que je salue, bien entendu, et avec qui j'ai absolument adoré travailler. Donc là, c'était trois ans, pour moi, c'était trois ans des challenges quotidiens, des challenges plus fous les uns que les autres, mais en fait, on était toujours dans une ambiance, voilà, une ambiance de travail absolument incroyable. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup cette atmosphère un petit peu de folie et en même temps, personne n'a peur, en fait. On y va. Comment ça se passe, la prise de fonction, en fait ? Alors, prise de fonction, du coup, moi, ça faisait trois ans que j'étais dans l'entreprise, donc ce n'est pas une prise de poste. Je ne suis pas passé par les phases de connaissance des équipes, connaissance des processus internes à une entreprise, à une nouvelle entreprise qu'on rejoint. C'était plus une continuité. J'étais, je crois que j'étais responsable B2B. Enfin, j'étais trial lead B2B au moment de la transition et du coup, sur la prise de poste, c'était changement de CTO, présentation aux équipes, présentation de, déjà, un, une continuité et deux, une espèce de feuille de route à un an, deux ans, au niveau de la vision technologique. Donc, les projets sur Adata, les projets sur la partie scaling, scalabilité, etc. Et les projets en cours, qui étaient, bien entendu, là, on était typiquement au milieu du guet sur le lancement international. Du coup, c'était un timing parfait. De mémoire, c'était ça. On était vraiment au milieu du guet. Donc, c'était assez intéressant. Mais non, je n'ai pas eu une prise de poste, on va dire, je ne l'ai pas senti comme ça, en tout cas, compliqué dans le sens où il n'y avait pas énormément de découvertes et je pense que là où... Tu étais légitime ? Exactement. Là où il y avait une autre question, c'était, oui, je connais, en fait, l'entreprise. Par contre, est-ce que je serais légitime sur un poste, au niveau C-level et autres, avec des décisions qui sont sans doute à une hauteur beaucoup plus haute, une hauteur de point de vue beaucoup plus haute ? Ça, c'était des questions que j'avais et que j'ai, de toute façon, tous les jours au boulot. Mais à cette époque-là, je me disais que, de toute façon, il fallait finir ce qu'on avait commencé et après, ça se verrait, au fait, au bout de trois, six mois, comment dire, valider la prise de poste avec des décisions stratégiques, des décisions personnelles que j'ai demandé de mettre en place au niveau des équipes techniques et de voir si elles avaient été correctement, en fait, appliquées, comprises et acceptées. Et plutôt dans votre inverse. Et alors, quand tu regardes dans le rétro, t'as pris des décisions stratégiques, techniques ? Je suis fier, vraiment, je suis fier du travail accompli quand on a fini Capten. Et c'est ça aussi, le côté... Enfin, voilà, je ne regrette rien. Je pense que les décisions, ce sont vraiment des bonnes décisions qui ont été prises. Lesquelles, du coup ? Donc, il y avait toute la partie scaling au niveau de la data, restructurer complètement les projets data chez Capten. Donc, là, du coup, il y avait énormément de... Un travail colossal qui a été mis en place, enfin, qui a été fait par les équipes data qui avaient été recrutées. Donc, il y avait Pierre Corroisier, il y avait Christophe Léphary, vraiment toutes les équipes data. C'était... Moi, j'étais vraiment extrêmement impressionné par la qualité et par, justement, le fait qu'il soit, comment dire, moteur. C'est-à-dire qu'on a... D'une certaine... Enfin, d'une certaine manière, on dit... On a besoin, en fait, d'avoir cette fonctionnalité. On a besoin, en fait, de rendre la data et la donnée accessibles à tous. Ça, c'est, on va dire, l'execution que tout le monde essaie de comprendre. Et après, il y a l'exécution. Et entre le moment où on dit, en fait, non, on a besoin que cette donnée, que toute l'entreprise soit formée, puisse avoir accès à cette donnée et l'utiliser au quotidien et l'exécution, c'est là où on se rend compte de la qualité des équipes à identifier peut-être les points d'achoppement. Donc, j'ai vu des équipes qui s'organisaient pour faire de la formation. J'ai vu des équipes qui s'organisaient pour vérifier que les outils qui avaient été mis en place répondaient à des problématiques business data, en termes de data, d'accessibilité. Et honnêtement, je pense qu'en un an, toute la stack data a été complètement refaite. Clairement. au niveau de la production, c'est à ce moment-là qu'on a fait la bascule entre Heroku et Kubernetes. Donc ça, typiquement, c'est pareil, c'est des choix. En fait, il y a des décisions qui sont un petit peu forcées par nos volumes. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va doubler, tripler, quadrupler le volume d'affaires, enfin, le volume d'activité sur la plateforme en quasiment 4 ou 5 mois et qu'on fait tout ce qui est analyse, test de charge, les plannings de provisionnement et autres, on se rend compte qu'il va y avoir un problème et donc, en fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que là, on se dit, en fait, là, Heroku, ça ne tient plus quoi. Ce n'était plus vraiment pérenne et on avait besoin de basculer sur une plateforme qui était de manière incomparablement beaucoup mature, beaucoup plus mature, sur laquelle on avait le contrôle au niveau des couches de sécurité, on avait le contrôle au niveau de toute la partie scaling, déploiement et autres. Et donc, c'est vrai que la bascule entre du Heroku et du Kubernetes, par exemple, a complètement modifié même la façon de travailler des équipes de développement avec une fluidité, une bien plus grande fluidité dans le cycle de délivrerie. C'est-à-dire que chaque équipe avait accès à son propre environnement qui était complètement reconstruit, était capable de travailler chez soi. C'est-à-dire que quand on a des équipes, je crois qu'à la fin, on devait être vers les 70 développeurs. En fait, 70 développeurs, si tout le monde travaille sur le même environnement de test, on perd quasiment 30% du temps effectif d'une semaine simplement pour savoir qui a fait la modification de quoi, etc. Et donc, du coup, nous, on était partis sur une industrialisation des stacks, toute la partie stack de production et stack des environnements de test et chaque équipe était autonome sur son propre environnement et donc, on va dire, tout le cycle de délivrerie était vraiment complètement automatisé et ça, pour le coup, ça se chiffre. C'est-à-dire qu'en termes de productivité, je pense qu'une équipe, on a peut-être augmenté de 5 ou de 10 la productivité des équipes justement grâce à cette automatisation et c'est difficilement palpable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, tiens, on va faire ce projet-là et là, on va faire 1,4x en termes de productivité. C'est vraiment du long terme et c'est un petit peu comme d'habitude, au bout de 6 mois, au bout d'un an, il faut essayer de regarder dans le rétroviseur, voir d'où on est parti et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que parfois, quand on commence un projet, on dit, ok, mais ça, où est-ce que je veux arriver et il faut faire un état des lieux. où est-ce qu'on en est, quels sont nos points d'achoppement et regarder 3 mois, 6 mois plus tard après toutes les exécutions de tous les projets et voir déjà de combien on a dévié parce qu'on a forcé de dévié, ça fait de la vie et surtout, est-ce qu'on a atteint nos objectifs ? C'est-à-dire qu'en faisant une comparaison de snapshot, quand on est parti et où on est maintenant, est-ce que vraiment tous nos projets valaient la peine ? Et la réponse est... Pour nous, c'était évident, mais absolument évident, mais c'est compliqué de dire au début, mais tiens, on va aller là-bas, c'est certain, je vous le garantis, tout le monde garantit tout, en fait, mais en fait, tout le monde a un petit peu une vision et pour moi, un des risques qu'on peut avoir justement dans la... c'est pas la non-planification, c'est-à-dire que la sur-analyse, analyser en fait pendant des mois et des mois et des mois les points positifs d'avancer sur tel ou tel sujet, en fait, c'est plutôt retarder des décisions. Donc je pense que des décisions qui sont... des modifications par exemple d'infrastructures passées sur un provider ou des choses comme ça qui engagent l'entreprise sur des années, c'est plutôt bien de le faire, mais pour plein d'autres décisions qui sont plutôt du volatile, c'est-à-dire que où l'impact est à un mois, par exemple, je suis plus sur un test and learn, c'est-à-dire qu'on dit ok, très bien, je pense que cette idée-là elle peut avoir du sens, on peut... on est complètement en mesure en fait d'allouer du temps pour faire des tests, pour faire le développement, le déploiement, à vérifier que ça match et après on avance. Quitte à... comment dire... débroder, découdre, trois, six mois plus tard si on se rend compte qu'une solution bien meilleure existe. Mais si déjà on a sauvé la vie des équipes, ça peut être les équipes métiers bien entendu, pendant deux, trois mois, ça, ça a déjà énormément de valeur. Sauver la vie, oui, effectivement. c'est peut-être un peu exagéré, j'avoue. Et du coup, Capten, quand tu... c'est une société quand même en grand mouvement, grosse croissance, rachat, racheté, enfin voilà, dans cette période de... tu y es cinq ans puis trois ans au poste CTO ? Trois plus deux, je crois. C'est deux ans CTO. Deux ans et demi. En tout moment où tu prends le poste, le moment où tu le quittes, il s'est passé quoi en termes de... d'évolution de taille ? Taille d'équipe ? Ouais. Ou structure d'entreprise ? Ouais. Quand je suis... Quand j'ai pris le poste, du coup, c'était le lancement à l'international. Donc on a lancé trois villes ou trois pays. Enfin, c'était le Portugal avec Daudvin à la fin, la Suisse et Londres. à l'Angleterre. On a fait le rebranding. Donc ça aussi, c'était un très très beau moment. Un très très beau moment franchement d'équipe. Rebranding, c'est quand vous passez de chauffeur privé ? Chauffeur privé à Captain, exactement, pour des raisons de commercialisation. C'est-à-dire que chauffeur privé... Enfin, déployer la marque chauffeur privé à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Captain est un peu plus neutre en termes de... Ouais. Prononciation. Prononciation française, ouais. Et rachat 1. Alors, le rachat, non. Je crois que le rachat, quand est-ce que ça a été fait ? Non, c'était avant. Le rachat avait déjà été fait, de toute façon, avant le lancement international. Par contre, fusion. Fusion des stacks. Donc, les discussions pour le rapprochement avec nos cousins. Exécution, justement, de ce rapprochement, fusion des stacks techniques et des différents marchés. Et, pardon, ta question, c'était... La question, elle portait plutôt sur la taille des équipes et derrière, la question qui va derrière, c'est, voilà, quand on est dans une boîte qui grandit et qu'on a le poste de CTO, avec la croissance, il y a des process, voilà, éviter la surprocessisation, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu à adresser ? Ça, c'était quotidien. De toute façon, surprocessisation, tout le monde à son niveau, en fait, va penser que le rajout d'une organisation ou d'un process peut améliorer l'ensemble et c'est un petit peu comme... Enfin, c'est vraiment comme du développement logiciel. Il y a un moment donné, il faut faire du refactoring et il faut prendre le temps de refactorer, de faire la refactoring sur les process organisationnels. Dire potentiellement, en fait, ça, ça, c'est déprécié, il faut arrêter de faire ça, etc. Tous ces process-là, en fait, peut-être qu'un outil peut régler cette situation. Ça ne sert à rien de mettre un outil dès le départ. Il vaut mieux, en fait, essayer de vivre et évaluer le côté... la pénibilité, justement, d'un process, généralement. Comment dire ? Préévaluer, typiquement, c'est toujours la même chose. Dire que tel process va être merdique, c'est manquer un petit peu d'humilité, d'une certaine manière. Moi, je préfère me rendre compte, en fait, que telle ou telle organisation, telle synchronisation, je ne sais pas, de ticketing, d'organisation de la QA avec les équipes de développement, etc. Au début, ça va être un peu compliqué. On va mettre ça en place petit à petit. Moi, c'est vraiment le côté petit à petit. On se rend compte qu'il va y avoir des points d'achoppement, des problématiques de... l'information qui est transmise entre les équipes de développement et la QA, par exemple, n'est pas suffisante. La QA commence à simplement vérifier qu'un développement est fait alors que le développeur l'a déjà fait. Des choses qui sont assez... C'est le B à bas, d'une certaine manière. Mais si on ne s'en rend pas compte, c'est beaucoup plus compliqué après de dire qu'en fait, là, on est d'accord qu'il y a un problème. Il y a un vrai, vrai, vrai problème. Oui, on est tous d'accord. Maintenant, on va le résoudre. On va le résoudre de la bonne manière ou d'une bonne manière, avec l'état des lieux. Et je pense que c'est toujours important quand on avance de dire quel est notre problème, qu'est-ce qu'on veut résoudre et où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller. Sur les process, tu le faisais au jour le jour ou tous les six mois, tous les trois, tu disais OK, je dézoome. Ce n'est pas tant au jour le jour, c'est plutôt quand il y a des remontées. C'est-à-dire qu'on avait des points de synchro hebdo. C'était rapide, c'était 15 minutes, max 30 minutes, mais c'était optionnel, où on avait tous types de sujets. Et si typiquement, il y avait des points d'organisation qui remontaient trop souvent, généralement, on pivotait et on essayait d'ajuster le tien. Donc je dirais que c'est au fil de l'eau. Il n'y avait pas un point dans l'agenda qui disait on joint, on fait attention, on casse tout, on réécrit tout. C'est plutôt quand quelque chose ne fonctionne plus, il faut déjà être au courant qu'il ne fonctionne plus. Ça, c'est la base de l'observabilité. Ça marche aussi sur les organisations d'entreprises. Donc savoir quand quelque chose ne fonctionne plus, n'est plus fonctionnel, parce que c'est naturel d'une certaine manière, le contexte de l'entreprise change, ce qui marchait avant potentiellement ne marche plus plus tard. Et ce qui ne marchait pas avant ne veut pas dire que ça ne marchera pas plus tard. Donc il faut simplement être ouvert sur le côté et en fait, le contexte change, le temps avance et donc il faut simplement se reposer les bonnes questions et savoir quand quelque chose qu'on a mis en place ne fonctionne plus ou peut être amélioré, etc. Donc voilà, nous c'était vraiment au fil de l'eau, au fil de l'eau, quand quelque chose était inopérante sur... On a eu, je ne sais pas, par exemple, trois releases en production, on a cru que, je ne sais pas, telle fonctionnalité était disponible, on avait bien fait les tests, etc. Mais au final, on s'est foiré, je ne sais pas, dans la communication d'une propagation d'une variable, par exemple, il dit ça au hasard et vraiment au hasard. On a eu d'autres histoires plus sympathiques. Mais donc, par exemple, je ne t'apprends pas la private joke. Là, c'était juste pour toi. Exactement. Voilà, toutes les équipes pensent que c'est l'autre qui va faire la modification ou qui va faire la com ou le déploiement en production et en fait, personne ne le fait, tout le monde croit que c'est fait, tout le monde a déjà communiqué que ça a déjà été fait par les autres et en fait, c'est l'enchaînement d'erreurs. Mais ça, franchement, j'ai déjà vu ça, peut-être pas forcément beaucoup de fois, mais au moins quatre, cinq fois et ce sont vraiment des, c'est, comment dire, la boule de neige. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui est fucké, qui rentre en alignement. Alors, il y avait, comment dire, je crois qu'en sécurité, ça s'appelle, c'est le, c'est le, comment dire, le problème du gruyère. Ouais, la théorie du frontage fixe, quand tous les trous sont alignés. Quand tous les trous sont alignés, donc ça, c'est le monde merdique. Non, mais c'est pas possible. On communique qu'on est une des meilleures équipes, équipes techniques, meilleures équipes en termes de développement, une meilleure équipe, on est au top du top de l'agilité, de la synchronisation, etc. Et c'est vrai que quand tous les trous de gruyère se sont alignés et qu'on se rend compte de la merde qui a été faite, c'est wow. Bon, du coup, pardon, malvade, on va essayer de retrouver une autre solution, mais c'est vrai que dans chaque tranche, il y a toujours un trou et donc potentiellement, il faut simplement dire ok, il faut essayer de minimiser justement la taille ou le nombre. Voilà, mais c'est toujours intéressant de se retrouver à vivre cette situation de fail, de total fail. Et chez Captain, bon, il y a aussi avec le rachat et une sorte de fin. Un peu, ouais. Tu la vis comment cette période ? Parce que c'est aussi des challenges techniques, éteindre les serveurs, faire l'immigration, tout ça. En fait, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est intéressant. C'est un bien grand mot. Techniquement, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, on passe d'une stack, vraiment, on fait un transfert de fonds entre une stack et une autre. Donc, c'est comment on synchronise les utilisateurs, comment on synchronise les données qui étaient gérées par la stack A sur la stack B. Si tu rappelles le contexte, c'est Captain qui se fait racheter ? Alors, donc, Captain a été racheté par Intelligence Apps, qui était une des verticales de Daimler. Intelligence Apps détenait MyTaxi, qui a été rebrandé en Freeno. D'accord. Voilà. Et la fusion des stacks a eu lieu entre Captain et vers Freeno. De Captain vers Freeno. D'accord. Donc, Captain, c'était essentiellement du VTC. Freeno, c'était essentiellement du taxi. Et pendant les dernières années, ils ont travaillé pour intégrer les fonctionnalités de VTC sur la plateforme Freeno. Et donc, eux, ils étaient disponibles, je crois que c'était entre, je vais peut-être dire des bêtises, mais plus d'une quinzaine de pays en Europe. Nous, on était localisés sur France, Portugal et Royaume-Uni. Et du coup, la décision, c'était de plutôt prendre la stack Captain et faire le transfuge sur la stack Freeno. Donc, avec alignement des équipes, avec le process de migration d'une application qui quand même tourne avec un sacré volume sur une autre application avec toutes les problématiques légales, toutes les problématiques de synchronisation, il ne faut pas se foirer, disponibilité sur les stores. C'était vraiment, pour moi, c'était la première fois que je vivais ça et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après, effectivement, je te rejoins, c'est toi qui as foncé le mot, c'est un peu une fin. Mais voilà, ça nous a permis de partir vers d'autres cieux, retrouver, on va dire, un bon nombre de nos amis de la French Tech ou d'autres boîtes en France ou ailleurs et de continuer l'aventure sur d'autres problématiques et avec d'autres équipes. Voilà, toujours en apprenant plus. Voilà, et sans rien casser, du moins j'espère. Ok, 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 Ça va faire le pont vers cette nouvelle expérience chez Teal. Exactement. où tu oeuvres pour notre santé mentale. Exactement, c'est vous qui oeuvrez en fait. Ah, c'est vous qui oeuvrez. C'est vous qui oeuvrez, nous on met à disposition, donc c'est une application mobile qui permet pour vous de suivre et améliorer et travailler sur votre santé mentale. Donc déjà, avoir un espèce d'état des lieux avec un indice de bien-être qui est mis à disposition du coup des utilisateurs qui est basé sur des références, sur des définitions d'OMS et on travaille avec un conseil scientifique qui nous permet de valider justement l'approche de Teal et par contre c'est un petit peu c'est pas nous en fait qui faisons le travail parce qu'en fait on peut pas le faire en fait ce travail-là c'est un petit peu comme vous Pourquoi tu peux pas le faire ? Donc la santé mentale a priori c'est plutôt personnel Ah oui d'accord Tous les jours par exemple l'image qu'on a c'est tous les jours tu te lèves les dents mais en fait tous les jours il faut aussi penser en fait un petit peu au reste est-ce qu'il y a quelque chose quand t'as un réflexe par exemple t'as je sais pas une situation de stress t'es mal à l'aise par exemple dans une situation de communication t'es mal à l'aise dans une situation avec des collègues par exemple l'idée c'est penser déjà à Teal se dire ok est-ce qu'il y a un contenu est-ce qu'il y a quelque chose en fait dont Teal qui pourrait en fait m'aider à toute manière totalement enfin c'est presque de l'éducation c'est-à-dire qu'il va y avoir des séries on met à disposition des utilisateurs des dizaines de séries sur des thèmes qui sont extrêmement variées comme la gestion du stress la gestion de la parentalité quand on a quand on accueille un enfant dans une famille bah en fait c'est extrêmement compliqué tu parlais des trois des trois premiers moments au début dans ma vie bah bien entendu que l'arrivée d'un enfant ça bouscule ça bouscule et ça c'est et en fait c'est normal il faut simplement l'accepter c'est-à-dire qu'aujourd'hui on part du principe que tout est un petit peu naturel que tout est extrêmement facile et surtout faut pas en parler etc en fait la réalité elle est tout autre c'est que justement il y a énormément de personnes qui sont un petit peu enfin qui se retrouvent sur le bord de la route elles veulent pas l'accepter ou personne veut vraiment l'accepter et nous un petit peu notre mission c'est simplement essayer de bah de communiquer de faire comprendre qu'on parle de santé physique de manière extrêmement positive mais on veut parler aussi de santé mentale de manière extrêmement positive c'est-à-dire que bah il y a des situations que l'on doit gérer et on peut mettre à disposition des gens des outils des services des personnes c'est vraiment important de parler de personnes également c'est des relations entre personnes qui permet d'avancer de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus douce dans la vie voilà comment elle naît cette idée ? parce que du coup elle s'est hein voilà c'est si tu peux nous raconter ouais bah alors ça vient pas de ça vient pas de moi ça vient de mes autres fondateurs du coup tes associés qui étaient donc Julia Julia Bih Geoffroy Verza et Nicolas Merlot ils ont toujours eu cette moi pareil mais je les ai rejoints un peu plus tard ils ont toujours eu justement ce besoin c'est-à-dire qu'ils ont toujours identifié que c'était un manque quand il y avait un véritable manque humain pour toute l'approche bien-être c'était pas forcément quand il y a c'était pas écrit on parlait pas encore forcément de santé mentale de bien-être etc mais en fait au quotidien on se sentait bien compte on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui manquait il y avait une espèce de trou c'est-à-dire que tout le monde nous parlait en fait de je sais pas de diététique tout le monde nous parle de enfin faut aller courir faut aller faire du sport etc faut être en pleine forme un esprit sain dans un corps sain en fait on a l'impression d'être passé à côté de la moitié de l'équation et donc du coup c'était courant 2020 il y avait cette il y avait cette volonté de construire une voilà construire un service proposer un service sur cette thématique-là vérifier déjà que c'est bien d'avoir une idée en fait il faut quand même faire la vérification auprès de prospects potentiels clients potentiels vérifier faire l'étude de marché etc analyse concurrentielle et donc tout ça ça a été fait au cours de l'année 2020 et concrétisé on va dire au lancement en janvier 2021 avec ok bah c'est bon go toutes les étoiles on va dire sont parfaitement sont parfaitement alignées maintenant on y va on va on va faire on va monter le service on va créer on va créer cette application on va créer cette plateforme qui est bah mine de rien assez en termes de technologie typiquement enfin c'est pas rien en fait de commencer à dire on va mettre à disposition de nos utilisateurs des gens un service qui leur permet de faire un suivi déjà de leur de leur bien-être bien-être mental de leur santé mentale en termes de sécurisation de données en termes de d'automatisation de vraiment enfin le respect de la vie privée c'est extrêmement extrêmement important et simplement dire ok mais en fait c'est pas uniquement en fait des vidéos qui sont disponibles sur Youtube ou tiens voici un lien où tu pourras discuter avec une personne de cette manière que tu connais pas là il y a une véritable approche enfin produit et on parle aussi d'approche holistique c'est à dire qu'on intègre notre conseil scientifique on intègre les professionnels de santé au sein de l'application pour à la fois faire la production de contenu la vérification scientifique justement des approches qui sont mises en place et implémentées dans l'application et qui pourront qui pourront également être contactés dans certaines situations un petit peu enfin des situations où le besoin apparaît d'une manière un peu plus claire donc toi l'un des enjeux techniques de la plateforme c'est la data privacy quoi ouais exactement je pense que pour moi c'est clé c'est vraiment clé qu'est-ce que tu mets en place à quoi t'as dû penser techniquement est-ce qu'il y a des solutions techniques en particulier alors il y a des ça dépend sur quelle partie bien entendu le premier c'est mise en place des règles de sécurité un peu strictes qu'on peut retrouver sur la partie séparation de réseau encrypter les données sur les disques donc typiquement avec des clés que l'entreprise détient pas les clés en fait détenues par les providers comme AWS ou GCP donc qui permettent de faire ça donc en fait d'une certaine manière il faut le mettre en place c'est toujours ça c'est-à-dire que à chaque fois il faut essayer de penser audit technique on a une grande baraque à sécuriser il faut vraiment être un petit peu curieux ouvert pour dénicher justement le petit trou de gruyère qui pourrait se trouver sur la façade et par laquelle tous les maires le passent donc c'est vraiment sécuriser les couches réseau sécuriser les couches data encrypter les données sur plusieurs niveaux donc au niveau des disques typiquement au niveau de la base de données quand on parle de confidentialité typiquement aujourd'hui toutes les données qui sont identifiantes ne sont pas disponibles en clair au niveau de nos bases de données donc ça veut dire qu'on se bloque certains usages néanmoins on pense qu'en appliquant de manière extrêmement stricte et vraiment extrêmement stricte justement ces bonnes règles de respect de la confidentialité on est en mesure en fait de proposer un service qui est de meilleure qualité qui répond à une véritable problématique c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de connaître les gens on n'a pas besoin de connaître les gens en fait pour les aider c'est-à-dire que l'identifier quand je parle d'identifier c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir que tu t'appelles Pierre savoir que je m'appelle Gilles pour m'aider en fait on a besoin en fait d'avoir d'autres d'autres points d'information qui ne sont pas des points d'information qui sont identifiants c'est ça qui est vraiment important et donc voilà sur la partie data et sécurité c'est principalement ça c'est exactement je pense que c'est là où on investit le plus le plus de temps et d'énergie pour ne pas aller trop vite c'est-à-dire que quand on est dans du montage de boîte on peut toujours se dire tiens on va utiliser des solutions de nos codes etc. sur lesquelles en fait vous n'avez la main sur rien du tout et au final quand le service monte croit et qu'il faut faire le rattrapage on va dire typiquement on a du legacy no code parce que ça s'appelle quand même un legacy no code on se rend compte que ça peut être un petit peu plus compliqué un petit peu plus laborieux du coup vous avez choisi quoi comme stack alors stack là pour le coup je ne vais pas être très original aujourd'hui c'est du Node.js TypeScript MongoDB on est sur du Kubernetes on déploie avec du Terraform sur du GCP donc Google Kubernetes Engine côté front côté front on a un front qui est en Svelte ça fonctionne très bien pourquoi Svelte si tu t'as comparé à React et à l'ambular qu'est-ce qui te... sur la partie Svelte en gros le principal bench j'ai fait le bench il est plutôt entre Svelte et React désolé pour les autres je vais encore me faire taper c'était une question de performance en gros la problématique c'est qu'on veut avoir une application qui est on va dire plus légère et plus réactive sur certains events et Svelte permet d'avoir un code un code base qui est plus clean plus petite et des temps de réponses au niveau web je crois que c'est quasiment 15% inférieur à React parce que justement tu t'abstrait de toute la partie Virtual Dome donc c'est la pré-compilation la différence pardon si là je vais faire un énorme résumé les gens vont commencer à sauter à mon dire en gros React s'appuie sur un Virtual Dome qui manipule le Dome Svelte passe par une phase de compilation de ton code Svelte en JS et donc supprime toute la couche de Virtual Dome et donc toute la l'overhead que tu pourrais avoir à travers ton Virtual Dome a été supprimé sur Svelte et c'est de ça en fait c'est de là que vient justement cette amélioration des performances et en facilité de prise en main franchement là la learning curve elle était je l'ai trouvé hyper rapide parce que le tutoriel est simple vraiment très simple c'est étape par étape et je veux vraiment que ce soit du enfin j'ai vraiment eu aucune difficulté les fichiers mais c'est assez standard en fait c'est à dire qu'en termes d'approche c'est des fichiers qui ont les composants donc la partie JavaScript la partie le style component qu'on pourrait avoir sur React par exemple est directement embarqué dans les composants en Svelte donc du coup il n'y a pas vraiment à gérer cette partie-là et toute la partie enfin dôme qui se trouve en bas donc il y a un fichier tout est dedans il y a la notion d'observable qui est déportée à travers les notions de store et c'est vraiment très très simple en fait de commencer à construire des applications l'application l'application de Thin et fonctionne entièrement sur cette technologie et du coup tu disais voilà c'est plus performant c'était une vraie contrainte de ton application enfin je veux dire le nombre de connexions simultanées ne doit pas être dingue et ne le sera pas dans le futur non plus c'est pas vis-à-vis du réseau c'est vraiment vis-à-vis de la couche d'exécution JS en gros la fluidité côté terminale c'est là en fait le gain de performance en fait le réseau d'une certaine manière c'est un peu en dehors de la couche de responsabilité JS c'est-à-dire que le call a été fait et quelle que soit la librairie le call est fait donc après c'est comment tu vas gérer ta couche d'accès à tes données comment tu vas utiliser de manière maligne de manière un petit peu optimiste telle ou telle réponse mais là je parle vraiment animation on avait une contrainte qui était on devait livrer on a quand même on a commencé en janvier mi-février on a fait les premiers tests tests de prod et on a lancé la bêta de l'application fin février et sur sur toutes les plateformes l'objectif c'était que ce soit disponible donc sur Android sur iOS et sur tout autre tout autre terminal web en fait et donc pour avoir justement un retour une expérience utilisateur qui est la moins dégradée possible là par contre les gens vont sourire en disant oui ça reste quand même du web là ils ont raison il a encore raison donc la moins dégradée possible il fallait un moteur et un framework JS qui impacte le moins possible toute la couche d'exécution au niveau des animations au niveau des swipes au niveau de enfin tel ou tel animation de menu etc et voilà franchement je pense que 10-15% c'est quand même c'est énorme c'est énorme quand on parle du JS je crois que la fenêtre de tir c'est 16 millisecondes donc on a 16 millisecondes pour faire du taf et donc en fait on fait pas grand chose en 16 millisecondes on fait énormément bien entendu jamais assez quoi vous avez pas d'appli mobile native ? non pas encore alors ça ça va être l'autre intégration sur Q3 et fin Q4 on va travailler sur une application en React native et donc on aura une application qui sera là pour le coup disponible sur des technologies natives ce sera du React native ce sera pas du Swift ou du Kotlin on recrute d'ailleurs à ce sujet que ce soit du back ou du front d'ailleurs parce que vous l'avez compris on a un arc avec une corde et donc il nous faut d'autres cordes il nous faut des voilà c'est toi la corde là ? pour l'instant c'est moi et on a un super stagiaire à Lime de 42 et donc c'est une belle équipe mais on a encore tout à fait en termes de recrutement et de constitution des équipes très très beau projet extrêmement structurant ok 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 du coup ça m'a une autre question mais je vois que t'as fait des benches de techno suivant des framework JS et que c'est frais du coup je te pose vous avez choisi du React native j'en profite pour te poser la même question du bench que t'as fait et pourquoi ce choix là en fait ouais alors il y avait React native on avait Flutter on avait les stacks Kotlin Swift Swift UI on a évalué rapidement alors là ce sera pas des benches de pertes c'est plutôt enfin pourquoi on a fait ce choix là Swift UI alors là c'est totalement subjectif c'est à dire qu'un IDE qui permet de faire de la mise en place d'interfaces graphiques c'est un petit peu trop éloigné de ma propre conception du développement logiciel mais peut-être que dans 10 ans bah on démontrera que j'ai tort donc du coup je suis plutôt passé sur du Swift et du Kotlin Swift Kotlin ça peut potentiellement être un excellent choix à partir du moment où on a une équipe de développement mobile qui est un petit peu plus conséquente là on est vraiment aux prémices en fait de l'histoire de Teal et donc mine de rien en termes de finance c'est venir recruter deux personnes au lieu d'une pour travailler sur une application mobile donc un spécialiste iOS Swift un spécialiste Android Kotlin et donc ce sont des nouvelles technologies toute la couche qui avait déjà été développée sur la partie web ne peut pas être capitalisée dans cette refonte quand on va réécrire du Swift et du Kotlin il faut réécrire en Swift et en Kotlin donc là on pourra me dire en Kotlin on peut très bien déployer une application sur Android et sur iOS je n'ai jamais trouvé la personne qui était capable de faire ça donc peut-être qu'elle existe mais en tout cas elle n'est pas sur le marché du travail si elle s'identifie qu'elle me contacte directement et donc du coup du coup le choix c'était React Native React Native parce que déjà la technologie on s'éloigne un peu moins de ce que nous on connait en interne donc du JS capitalisation on peut réutiliser les couches qui ont été développées sur l'application en Svelte puisque tout ça en fait au final c'est du JavaScript donc là on est en train de parler plutôt de toute la couche de présentation qui peut représenter entre 30 et 40% de l'application tout le reste qui est la communication avec le réseau la gestion de la donnée les règles un petit peu métier tout ce qui est comment la logique business en fait interagit les unes avec les autres en fait ça c'est la couche data et pas du tout de présentation et donc là l'objectif c'était plutôt de passer faire la next step c'était de basculer sur une application en React Native où on réutilise les couches JS donc en plus deux couches peuvent évoluer parallèlement et offrir du coup à notre utilisateur l'expérience utilisateur dont ils ont toujours rêvé et dont ils ont besoin c'est-à-dire l'expérience native t'es passé en mode promo ok 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 d'où le choix de de React Native exactement et Flutter 2 est jeune ah oui Flutter parce que Flutter pour le coup on en entend beaucoup parler exactement on en entend beaucoup parler je suis peut-être un peu trop sage dans le mauvais sens du terme je préfère laisser passer les autres voir comment ça se passe et quand il y aura un petit peu plus de quand le vernis aura un peu séché là je commencerai à regarder c'est par prudence mine de rien là pour le coup c'est la responsabilité d'un CTO c'est-à-dire que être tout feu tout flamme sur absolument tous les sujets il faut l'être mais pas partout en fait c'est-à-dire que prendre des risques sur l'intégralité de tous ces sujets que ce soit je sais pas bah tiens je pourrais reparler d'un autre service qu'on va utiliser sur la partie sécurité en gros le CTO doit quand même choisir ses batailles il peut pas qu'on va de partout donc s'il lance des super sujets innovants où en gros on avance deux phases par rapport à l'état de l'art bah mine de rien ça va être sa responsabilité donc quand on voit des personnes qui disent oui mais en fait là ce projet là il a été complètement foiré parce que choix technologique ou trop en avance sur son temps d'une certaine manière et en fait des technologies enfin je veux dire des frémoires qu'il en sort tous les mois donc en fait il faut être un petit peu il faut choisir où on va innover il faut choisir en fait des projets qui sont non stratégiques on va dire pour l'exécution de la roadmap d'une entreprise et une fois que le vernis a séché que les équipes ont été formées alors là on peut commencer à le déployer plus largement là je pense que Flutter chez Thiel a été beaucoup trop c'est trop jeune ça aurait été beaucoup trop tôt en fait chez nous et on aurait pris un risque on va dire démesuré par rapport à l'avantage concurrentiel ou même l'avantage de rendu quoi et par rapport à l'attractivité recrutement parce que du coup tout le monde veut faire du Flutter parce que tout le monde en entend parler c'est ça c'est vrai Google communique très bien sur Flutter en tout cas il communique beaucoup non sur la partie recrutement je dirais oui c'est une problématique je pense que le choix technologique on essaye surtout de recruter sur un la motivation la capacité d'apprentissage et de formation la volonté on va dire pour le candidat à répondre à une vraie problématique pas une problématique technique pas uniquement une problématique technique mais une problématique on parle de mission driven donc toi si t'attires par la stack technique c'est pas forcément le bon moyen enfin c'est pas une bonne ça doit pas être que ça en fait c'est ça c'est à dire que je pense que notre stack technique est très très loin d'être dégueu il y a des belles enfin il y a des très très bons patterns sur le demand sourcing mise en place du CQRS des choses comme ça néanmoins sur le long terme la motivation d'un candidat elle doit passer par la mission elle doit passer par en fait mais pourquoi je travaille qu'est-ce qui fait que bah bah tiens là je suis en train de travailler sur la partie la plus obscure il y a de la stack au niveau du back-end au fond à droite etc à côté des poubelles en fait ça qu'est-ce que je fais où est-ce que je suis et si en gros le candidat en fait il est un peu trop obnubilé par des problématiques ou uniquement obnubilé par des problématiques techniques ça va peut-être pas suffire sur le long terme ok et alors du coup là vous êtes il n'y a pas de poubelle j'ai dit pardon il n'y a pas c'était pour voir si tu suivais très bien je suis je suis bon là vous êtes 4-5 encore t'as combien de postes ouverts on a alors on est on est 4 co-fondateurs on a un stagiaire on a 2 on a signé 2 2 sales et 1 une health spécialiste health care spécialiste on a 2 2 postes back-end ouverts un poste mobile sauteur ingénieur en réactif du coup ouvert et un RSE avec une une forte sensibilité sensibilité à la sécurité ok je préviens on tourne l'épisode en juillet il sortira en septembre cette information sera peut-être obsolète on te le souhaite exactement ok alors du coup vu la taille de de Thiel est-ce que c'est un plaisir de travailler dans un environnement où tu les process tu n'es pas dans la surprocessisation et c'est hyper dangereux en fait c'est vraiment c'est intéressant parce qu'en gros on a besoin de process en fait techniquement on a besoin de process et le fait de se retrouver dans une situation où en fait on est un peu tu es tout seul on est seul sur le radeau en fait la rame si j'ai envie de la mettre à droite ou à gauche je peux le faire en fait mais en fait c'est pas positif sur le long terme parce que le jour où des personnes vont rejoindre Thiel il faut que je minimise les zones de non droit d'une certaine manière les zones où je suis un peu passé vite sur certains process et donc j'essaye de tenir de la documentation j'essaye de me forcer justement à tenir des sprints c'est à dire qu'on pourrait me dire mais ça ne sert à rien en fait de faire du sprint de faire des sprints par exemple on est en Scrum on fait des sprints d'une semaine etc on a le délimiting le matin donc tu te dis mais tu le fais avec qui ton délimiting et c'est assez intéressant parce que le jour où les personnes viendront rejoindront-ils on ne va pas se retrouver en face d'un loup sauvage en fait on va se retrouver directement dans une équipe peut-être unicellulaire mais qui va passer multicellulaire avec déjà en fait les réflexes des réflexes d'agilité mise en place de la rétrospective l'amélioration continue tenir justement ces sprints là tu fais déjà ça ? là on fait ça exactement en fait il faut s'y tenir parce que la phase de on n'est que un, deux ou trois elle ne va pas durer longtemps et donc en fait on désapprend très très vite c'est aussi ce que je dis c'est-à-dire que les bonnes pratiques l'hygiène de développement les bonnes pratiques de travail etc on peut vite le désapprendre et réapprendre ça prend quand même du temps donc comme je sais qu'on avait quand même une bonne hygiène de travail chez Captain l'objectif c'est déjà de faire de la documentation on a fait beaucoup de documentation avant de partir pour savoir en fait ce qu'on faisait bien et ce qu'on faisait mal c'est toujours intéressant d'avoir les deux pans d'étagère ça veut rien dire je suis pas grave les deux ah les deux faces du cube non il y en a plus bref vous m'avez compris et essayer d'appliquer correctement justement ce qu'on faisait bien avant et de mettre de côté continuer de mettre de côté en fait ce qu'on faisait mal donc typiquement éviter les raccourcis éviter de par exemple couverture de code c'est extrêmement important de garantir en fait une couverture de code qui est extrêmement élevée pour être serein simplement serein pour continuer d'écrire des tests en fait on peut rusher on peut rusher Advitam Eternam à un moment donné c'est juste qu'on est en train de ralentir on s'en rend pas compte les gens enfin beaucoup de personnes se rendent pas compte que de ne pas écrire de test ne pas maintenir en fait une hygiène de développement de délivrer à un niveau élevé ça les conduit en fait à baisser en termes de vitesse de délivrer et c'est moi je vois ça tous les jours vraiment je vois ça tous les jours ok 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 et ben qu'est-ce que est-ce que est-ce que Gilles je pense qu'on a fait un petit peu le tour de 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 est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que t'aimerais que je te pose pas vraiment désolé j'ai bien balayé quelle exhaustivité c'est incroyable du coup j'en rajoute une quand même est-ce que tu as une devise ou un proverbe oui j'essaye de changer chaque année mais une qui reste il faut toujours être changeant c'est soyez le changement que vous voulez voir au monde donc ça vient de Gandhi et je trouve que c'est ouais ça me j'essaye de suivre ça quoi j'en suis toujours à des années lumières mais petit à petit petite petite graine par petite graine petit caillou par petit caillou voilà j'essaye de plus que penser au changement j'essaye de l'être et de voilà le vivre voilà ah bah c'est une ça peut être un beau mot de la fin je te remercie Gilles merci et je te souhaite je vous souhaite plein plein de de succès dans cette dans cette nouvelle aventure Thiel merci beaucoup je touchais la table en bois salut à bientôt l'épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode à très bientôt abonnez-vous Merci.